enfin on a réussi enfin on est là et on pourra parler de ce sujet que ça fait déjà des semaines que ça tire et ça prend vraiment de la longueur extrêmement haute on savait plus on savait plus qu'est ce qui se passe qu'est ce qui va se passer enfin c'est officiel barella est un nouveau joueur de l'inter et bai finalement diocristo finalement no giocatore de l'inter donc il arrive à l'inter avec je sais un prêt avec un condérito de riscato donc pour 25 millions en gros là ils ont donné 12 millions comme j'ai bien compris et après il y aura un achat direct donc pour 25 millions le joueur reçoit 2,5 millions l'année donc de l'inter et voilà on a eu enfin barella et je trouve aussi marrant que les gens et ceux qui commentent toujours sur facebook dans une page de l'inter je trouve toujours marrant qu'ils trouvent que barella n'est pas cet énorme joueur n'est pas ce joueur que l'inter aurait besoin pour le milieu de terrain et même ils disent que ce n'est pas ce joueur fort etc etc que moi personnellement je la vois un peu autrement après ça se peut que je me trompe ça se peut que je dis peut-être des conneries et que ce n'est pas le cas dit tout qu'on est en train tous de se tromper mais en voyant bien sûr ce qu'il a fait pendant toute l'année barella et ce qu'il a fait aussi maintenant ces derniers temps à la nationale enfin je pourrais dire que à ce moment là on n'est quand même pas aussi faux et aussi dans une mauvaise route pour barella donc moi je le vois quand même qu'il pourrait nous amener quelque chose de très important au milieu de terrain surtout sur la gestion de Comte il pourrait peut-être nous apporter certainement quelque chose de très 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 bien après ça se peut qu'on se trompe parce que dans le foot on ne sait jamais c'est comme la Juventus à Cristiano Ronaldo ils attendaient que Cristiano Ronaldo allait faire la saison comme au Real Madrid en fin de compte soyons sincères Vecino a pratiquement mieux joué que Ronaldo c'est seulement pour dire maintenant ok je rigole ça n'est pas plus de prendre Vecino comme exemple mais seulement pour vous dire que voilà et que les Juventus ne disent pas ça qu'ils ne prennent pas ça au sérieux et qu'ils ne prennent pas ça vraiment en considération qu'en fait on le voit que Cristiano Ronaldo n'est plus comme celui de Real Madrid nous on pourrait dire aussi de barella que peut-être ça ne sera plus le barella qu'on a vu à Cagliari ça ne sera plus peut-être le barella qu'on a vu à la Nationale peut-être ça sera encore pire ou peut-être ça sera encore mieux on ne le sait pas c'est ça en fait le foot on ne peut pas deviner c'est comme la même chose que tout le monde se pose qu'est-ce que sera Messi si Messi serait allé à Manchester City par exemple est-ce que Messi serait toujours Messi ou ça serait... donc c'est toujours des questions comme ça après voilà c'est toujours et tout mais je suis très très content que barella ait enfin arrivé c'est officiel et enfin enfin est arrivé maintenant le prochain joueur qu'on est en train d'essayer d'aller chercher est-ce qu'il paraît il y a des trucs favorables c'est Romelu, 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 je crois que c'est Romelu, je ne sais pas Lukaku, Lukaku que ça fait aussi depuis je crois même avec barella c'était la même chose ça fait déjà quelques mois qu'on parle de Lukaku Lukaku que bien sûr Manchester United veut 80 millions si je ne me trompe pas hier Auzio est allé à Londres justement pour donner une offre officielle ou la deuxième je crois offre de l'Inter pour Lukaku Manchester United comme j'ai bien lu sur OneFootball comme j'ai bien lu c'est... ils veulent 83 millions d'euros pas de bananes et l'Inter je crois elle serait prête de donner 75 donc il y a quand même une petite différence entre les deux sociétés mais maintenant à ce qui paraît Manchester United serait prêt à aller le pas vers l'avant ou le pas vers l'Inter c'est-à-dire qu'il serait quand même d'accord pour faire en sorte que le payement peut se faire en plusieurs fois donc c'est exactement ça ce que l'Inter elle voulait parce que l'Inter ne peut pas dépenser une somme tellement haute et tellement grande pour un seul joueur surtout pas en ce moment parce qu'on vient de sortir du fair play financier donc c'est un peu plus on va dire compliqué parce qu'on est toujours contrôlé par le fair play financier c'est pas parce que maintenant on n'y est plus dedans qu'on n'est plus contrôlé ça serait une énorme bêtise et une énorme connerie de ne pas faire attention à ça bien sûr on ne peut pas dépenser comme ça 85 millions ou 83 millions combien veut Manchester United après de l'autre côté je trouve que c'est même de trop pour Lukaku tout cet argent là après c'est peut-être mon avis c'est peut-être moi que je suis de fausse route dans tous les cas dites le moi dans les commentaires comment vous voyez la chose mais pour moi Lukaku je suis sincère ne vous pas tous ces millions là je l'avais dit déjà dans une autre vidéo et pour moi Lukaku il peut vouloir entre 45 et 55 millions mais pas 80 je suis désolé c'est un peu trop haut après ça se peut que moi je me trompe que je dis du n'importe quoi avant de terminer cette vidéo on va parler encore vite fait de ce sujet que tout le monde en parle aussi en ce moment c'est le sujet justement Nainggolan avec Icardi donc Marotta a officialisé qu'ils sont en dehors du projet qu'ils ne font plus partie on va dire du projet d'Antonio Corante et tout le monde est en train de devenir fou pratiquement tout le monde et contre tout le monde donc les Interisti ils sont tous l'un contre l'autre c'est un peu je me pose vraiment la question comment est-ce que ça se fait qu'un joueur comme Icardi a réussi à faire ce genre de situation ici à la terre parce qu'on a vu quand même passer beaucoup plus de joueurs beaucoup mieux que Icardi qui sont arrivés, qui sont partis je vous cite maintenant un nom comme ça Zlatan Ibrahimovic 50 fois mieux que Icardi il est arrivé, il est parti au Milan etc il n'y a jamais eu cette grande ampleur ce qu'il y a aujourd'hui avec Icardi Icardi parce qu'il est beaucoup plus présent dans les médias il est beaucoup plus, comment dire les médias n'en parlent tout le temps que quand on voit les autres joueurs on n'entend presque pas parler à part de Ronaldo il va aux toilettes c'est tout de suite Gazzetta Ronaldo a fait une caca de 4 centimes donc ça on reconnait tout de suite bref, en tous les cas je pense que le seul problème c'était celui-là maintenant on devient tous fous les gars il faut se calmer je veux dire les supporters deviennent tous fous il y a celui qui est avec Icardi qui disent ceux qui disent que contre Icardi qui sont contre Icardi qui ne le veulent plus dans le groupe c'est ceux qui ne veulent pas franchement le bien de l'inter il a fait 100 et quelques buts et nous on ne le veut pas on est vraiment des idiots et après tu as les autres de l'autre côté qui disent ouais je suis du côté de la société c'est exactement ça ce qu'il faut il faut qu'il parte etc etc parce que c'est le bien de l'inter donc n'importe comment on tourne n'importe quel côté on tourne c'est toujours le bien de l'inter donc c'est bizarre moi je vous ai déjà dit plusieurs fois ma version et je ne me retirerai pas en arrière après bien sûr ce que j'ai lu ces derniers jours c'est déjà d'un la Juventus qui vient oser pratiquement il a eu le courage pratiquement de faire cette offre à l'inter que même moi quand j'ai lu ça je me dis mais ils sont sérieux ces gars ils sont vraiment sérieux quoi qui vont offrir ou qui voulaient offrir 40 millions pour Mauro Icardi enfin je vais dire je préfère plutôt le garder à la tribune pendant deux ans que te le donner à toi pratiquement pour rien 40 millions pour Icardi mais qui qu'est-ce que c'est donc 40 millions pour Icardi donc bien sûr la terre elle a refusé qu'est-ce que tu veux Marotte elle a dit il n'y a aucun truc pour Icardi pour la Juventus on n'est pas d'accord avec rien du tout donc pour l'instant la piste pour aller à la Juventus c'est complètement fausse donc on n'est même pas donc il avait bien raison je veux dire 40 millions pour Icardi même moi je le veux qu'il part mais quand même avec un peu de respect quoi pour le joueur enfin je veux dire voilà c'est c'est quelque chose qu'après on verra comment ça va se terminer en tous les cas il est en dehors du projet comme l'Angolan je ne sais pas pour moi comme j'ai bien compris il va partir en Chine en tous les cas il y a une piste pour aller en Chine pour l'Angolan maintenant je ne sais pas si c'est vraiment comme ça ou pas parce qu'on a entendu aussi de la famille de l'Angolan donc sa femme elle est en ce moment malade elle a un cancer donc on va dire pour l'instant de parler de l'Angolan qui va partir là et qui va partir là je le vois très très mal moi je suis sincère je le vois très très mal partir de l'Italie en tous les cas surtout avec ses situations familières ou familiales je ne sais pas comment on dit qu'il a après voilà ça dépend ça dépend bien sûr comment est-ce qu'il va se mettre d'accord où est-ce qu'il veut partir parce qu'en tous les cas l'Inter ne le veut pas même aux entraînements j'ai vu quelques images ça aussi c'était marrant j'avais vu sur Facebook il y a une page Facebook sur l'Inter qui ont posté des images de l'entraînement il y a des gens qui ont posté justement une photo où il y a Icardi qui est rigolé qui pesantait avec les joueurs etc donc tout le monde disait ouais ça c'est le joueur qui ne va pas le garder donc c'est seulement pour dire que voilà le mec il rigole etc vous êtes vraiment sûr qu'il est en dehors du projet ils espèrent encore enfin je veux dire Marotta va faire un truc va parler pour dire ils ne sont pas dans le projet et encore ces gens là ils insistent et croient encore que l'Inter va changer d'opinion ça ne serait plus une société ça ne serait plus une société sérieuse moi je ne la prendrais même plus au sérieux après franchement si tu dis un truc tu le gardes et c'est tout donc tu dis qu'ils ne sont plus dans le projet ils ne sont plus dans le projet point bas en même temps après tu ne vas pas prendre au sérieux c'est comme si ton professeur te dirait je vais te punir tu as absolument une punition à m'écrire tu vas m'écrire on va dire je ne sais pas 50 fois je suis UNT c'est pour dire c'est un truc et après après une demi-heure après une heure ton professeur il vient vers toi il va te dire en fait c'est bon on n'écrit pas la punition c'est bon frère tu vas dire mais attends ce professeur il est sérieux je ne me reprends même pas au sérieux donc je peux faire des conneries donc de toute façon après il me enlève tout le temps la punition qu'est-ce que je vais en faire à foutre et là c'est la même chose si tu veux si tu veux quand même parce que tout le monde ça fait des années que tout le monde se plaigne et pleut et pleut je veux dire et est en train de pleurer qu'on n'a pas une société forte une société qui est là derrière etc maintenant quand on a enfin une société forte une société qui impose les règles etc etc qui est dure et bien c'est trop pour certains supporters c'est trop mais mettez-vous mettez-vous en maladie aller à l'hôpital parce que l'inter c'est pas pour vous à chaque fois je dois le commenter à chaque fois quand je vois des commentaires pour Icardi qui disent vous voyez Icardi il doit rester Icardi c'est le meilleur attaquant qu'il y a en ce moment quand je lis ça déjà je commence à rigoler moi seul parce que je me dis quand mes cats c'est pas pensé qu'elle est un attaquant c'est là que je me dis il y a certaines personnes qui ne sont pas normales ils ne sont pas normales ils ne réfléchissent pas Icardi le meilleur attaquant du monde quand je lis ça je viens de vomiter le meilleur attaquant du monde mais qui c'est ce le meilleur attaquant du monde mais comment c'est le meilleur attaquant du monde Icardi qui n'a pas vint une brisole mais qu'est-ce que c'est le meilleur attaquant du monde le meilleur attaquant du monde du monde en ce moment même si je devrais vraiment nommer un énorme attaquant c'est Mbappé Mbappé Benzema Benzema et Suarez pour moi ça c'est les attaquants les plus forts du monde non Icardi Icardi n'a même même dans la copie Itali qu'est-ce que c'est Mbappé se l'a mangé interne avec les scarpes mais qu'est-ce que c'est c'est mais dai mais dai certains gens franchement me réfléchissent avant de dire des conneries comme ça ne venez pas maintenant avec Benzema est vec mais va faire un culo mais Benzema t'a vinto des Champions des Champions des Campionnates de la Coppa del Rey t'a vinto tout mais qu'est-ce que c'est Icardi n'est même le national ne le veulent il y a quelque chose que ça ne va pas il y a personne qui le veut tout le monde parle et dit Icardi meilleur attaquant fort attaquant le plus fort ils sont où les offres ils sont où les offres le seul qui a offert quelque chose c'est la Juventus ça avec le Naples c'était même pas vrai Laurenti je crois aujourd'hui ou hier il avait dit nous on n'a jamais cherché on l'a demandé une seule fois Icardi c'était à l'époque quand il voulait le renouvellement on l'a entendu une seule fois Icardi j'ai vu une seule fois Lavanda il a dit Laurenti j'ai vu une seule fois Lavanda et ça m'a suffit déjà quand on entend ça qu'est-ce qu'on doit penser j'ai vu une seule fois Lavanda et ça m'a suffit je ne veux plus voir donc déjà quand on entend ça toi-même toi-même tu peux aimer Icardi ok mais toi-même quand on entend ça tu dis tu devais c'est quoi que ça dit tu devais c'est quoi que ça il y a quelque chose parce que ce n'est pas possible après les autres ils sont où les offres de ce meilleur joueur du monde attaquant du monde ils sont où les offres ils sont où je ne vois pas expliquez-moi parce que moi je ne piche pas ils sont où les offres je voilà tout simplement parce que là il y a la en ce moment il y a la clause si la clause de chez Soria des cento million de Icardi qui est active en ce moment je crois c'est jusqu'à la fin de de juillet je crois je ne veux pas me tromper pour en dehors de l'Italie elle est valable c'est à dire que maintenant toutes les équipes comme Manchester City Manchester United Arsenal Real Madrid Barcelone Porto Benfica voilà tous ceux en dehors de l'Italie peuvent faire une offre ou peuvent aller acheter Icardi avec la clause libératoire de cent millions mais personne ne le fait parce qu'il ne le vaut pas cent millions voilà donc je pense que ce problème Icardi on va le garder très très longtemps juste que la Juventus va accepter ce que Marotta ce que Marotta veut c'est à dire Marotta il veut 10 balles 10 balles la place d'Icardi donc en gros que la Juventus donne ok c'est 40 millions comme il veut mais plus 10 balles donc plus 10 balles et après ça pourrait se faire et que la Juventus comme j'ai bien compris ils ne veulent pas donner 10 balles à l'inter c'est compréhensible enfin je vais dire même pas moi j'aurais changé 10 balles avec Icardi c'est un peu normal 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 et donc voilà à mon avis ça va finir qu'il va être en tribune on va entendre tous les putes parce qu'en fait Lavanda elle a renouvelé le truc avec Tiki Taka donc s'il va rester à l'inter il va tout le temps être en tribune donc on va devoir attendre ou entendre tous les putes un dimanche soir Tiki Taka les lamentaires de cette qua les lamentaires c'est le meu mari t'as mal à cinocchio non peux choquer cinocchio donc c'est elle elle a détruit carrément la carrière d'un jeune homme comment peut-on faire ça putain de merde il a 25 ans ou 26 ans le mec porca putain moi je vais dire même toi t'es sa femme d'un côté je me dis t'es sa femme tu veux quand même son bien tu veux quand même qu'il veut bien ce mec mais porca putain pourquoi tu dois lui tu dois lui tu dois lui détruire une carrière tu dois lui détruire une carrière à un mec il aurait pu devenir un grand attaquant c'est clair je suis d'accord avec ceux qui protègent Icard qui disent c'est un grand attaquant il est pas c'est pas un grand attaquant là on est pas d'accord mais qu'il pourrait devenir un grand attaquant avec un autre agent oui un autre agent que Vanda oui mais pas comme ça la Vanda elle a tout détruit parce qu'elle veut tout contrôler j'ai comme l'impression que c'est la femme elle veut tout contrôler et lui malheureusement il se laisse faire il se laisse faire c'est comme les petits c'est comme les petits les petits enfants quand ils ont la première fois leur copine et qu'ils veulent tout faire pour sa copine ils veulent pas ils veulent pas que sa copine ait fâchée avec eux donc Maury Kade je le vois un peu comme ça c'est sa première copine il a peur c'est très dommage c'est très c'est très dommage parce que ça aurait pu peut-être devenir un bon attaquant avec Conte vous voyez Conte comment il fait courir ces bons deux bâtards comment ils sont en train de courir à Lugano porca puttana je vois tout le temps des images des joueurs fatigués ils sont tous morts et là ora non ils ont travaillé pour 7 ans ils ne savent même quoi c'est correre dans l'allenamento pour 7 il faut tous les heures pour les 8 et maintenant il arrive enfin dans un train d'or qui dit oh les gars il faut courir et les joueurs sont là comme comme balle courir courir moi moi courir courir ça veut dire quoi courir il faut m'expliquer parce que courir moi je ne peux pas faire tout moi avoir 34 ans moi être vieux donc tu vois ce que je veux dire il y a les joueurs qui disent oh porca puttana donc peut-être c'est ce moment là qu'ils vont se dire certains joueurs c'est mieux que je me barre comme N'Golan ou comme Icardi c'est bon pour dire bref en tout cas dites moi dans les commentaires comment vous voyez cette situation de l'Inter comment est-ce que vous voyez le mercato est-ce que vous croyez que Lukaku va enfin arriver ou pas on parle Lukaku arrive il n'arrive pas il n'arrive pas il n'arrive on ne sait pas en fait ce matin il y a eu une nouvelle j'ai regolé mais je ne l'ai pas pris pour sérieux Danny Alves à l'Inter Danny Alves veut 7 milioni l'anno et qui cazzo est ? 7 milioni l'anno ? mi tengo Ambrosio guarda 7 milioni l'anno qui cazzo est ? tu à moins un milion un milion et mezzo l'anno te le posso dare 7 milioni l'anno qui cazzo est ? mais qui cazzo est Danny Alves ? mais vai à jouer à la porte non me romper i coïnni 7 milioni l'anno per quel cesso ma qui cazzo sei ? t'as fait ta carrière à Barcelone t'as gagné tes Champions League ok ne vais pas démoraliser Icardi parce que sinon après il meurt le gars mais 7 milioni l'anno va à quel cesso ma va à faire un coup va à l'anno en Chine qui cazzo est ? comme je trouve ça marrant El Charawi El Charawi qui va en Chine il prend 40 milioni qui cazzo tu cazzo si on ne va dans le poule après c'est la faute aussi de la Rome la Rome elle est en train de faire des énormes bides j'ai comme l'impression cette année ils sont en train de tout vendre tout liquider Zeko par exemple on en parle depuis longtemps il veut partir mais la Rome ne veut pas le laisser donc après il ne faut pas s'étonner que les joueurs ils vont commencer à faire comme Griezmann à l'Atletico Madrid qui ne vont même plus à l'entraînement qui veulent payer leur propre clause libératoire comme j'ai bien entendu pour aller au Barcelone je peux comprendre les gars franchement ces sociétés là ils cassent les couilles tu vois laissez partir vos joueurs tu vois ce que je veux dire laissez partir si les joueurs ne veulent pas rester laissez partir après je ne te dis pas non plus tu dois le donner pour rien mais ce que l'entra donne pour Zeko c'est déjà énorme pour la piccola rometta 10 milioni possono être utile questi demandano 20 per Zeko mais qui cazzo sono questi 20 milioni per Zeko prenditi 10 si c'est contento no 10 prenditi 10 si c'est contento après ils ont demandé 20 après on pourra se mettre d'accord pour avoir 14 15 et c'est bon je veux dire mais n'abuse pas tu vois ce que je veux dire bref en tout cas je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo dites moi dans les commentaires comment vous trouvez cette situation dans l'inter comment est-ce que vous croyez que ça va être ce mercato et surtout je vous dis à très bientôt votre Elpa triple piste à tout le monde enfin on est vivant